Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, on se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois de décembre 2020 et on va découvrir ensemble le tirage pour nos amis Balance. Amis Balance, bonjour, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à accueillir et à interpréter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, de vos préoccupations afin de recevoir les messages qui vous correspondent. Donc, laissez le reste et gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vais procéder à un tirage en croix avec le tarot, je vais utiliser l'Arcanum Tarot que je recouvrirai pour une seconde lecture plus en profondeur avec le Light Sears Tarot. Je vais également vous proposer trois cartes d'oracle, je vais utiliser tout à la fin de la vidéo l'oracle de la géométrie sacrée ainsi que les portes de l'intuition, ça sera la fin de la vidéo. Et là, tout de suite, je vais démarrer avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre moi. Vous savez tout sur le déroulement de la vidéo, donc on démarre. Pour vous, amis Balance. Alors, nos Balance. L'arbre de repos, le temps de paix, vous montrez le drapeau blanc ici. Besoin de guérir aussi. Besoin de guérir votre cœur et de trouver la paix intérieure. Ceci étant, c'est qu'une partie de votre moi, il n'y a pas que ça, il y a aussi des rêves. Des rêves que vous nourrissez, on voit des artistes ici, des personnes qui aimeraient travailler plus en collectivité, mais qui ont de la difficulté à s'ouvrir au monde et partager leurs dons. Pourquoi pas? C'est la peur de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas connecter de la même manière. On voit des marginaux ici, on voit des artistes, des rêveurs. Ok. Eh bien, écoutez, je vais poursuivre et puis on va voir avec le tarot ce que ça nous dit. Mais besoin de repos, d'être patient avec vous-même. Oui, beaucoup de patience. Pour ceux qui veulent atteindre et réaliser de grands rêves, ça va nous parler d'encore un petit peu de patience. Pour d'autres, ça me parle que... Il y a un truc avec les rêves et le sommeil et le fait de communiquer à travers vos rêves. Alors, celle-là, la passauté, elle est tombée. Règne de bâton, créativité, indépendance, professionnel, charisme, talent. Capacité de briller par vous-même. Dis donc, les balances! Ça veut parler pour vous. Allez, on y va. Trois de coupe, on voit du monde. On voit du monde. On voit du monde autour de vous, mais on ne vous sent pas plus épanoui que ça en l'accompagné de certaines personnes. Ok. Le souci, c'est pas tant ces personnes en elles-mêmes. C'est que votre esprit est attiré par une pensée, par un souvenir latente de la personne. Ça, c'est d'un point de vue émotionnel. De l'opportunité, d'une occasion dans votre vie qui vous fera quitter ce trois de coupe. Pourquoi ce trois de coupe? Il est très agréable. Ce sont des bons repas. C'est de la bonne compagnie, des bonnes amitiés. Mais c'est quelque chose qui reste toujours un petit peu superficiel. Et quand on vous voit avec le cadre de coupe, on voit que vous avez envie de poser des choses ici, d'être plus posé et de construire. Mais que vous sentez que vous n'avez pas réussi encore à atteindre ce à quoi vous aspiriez. Vous entrez dans le moi avec une énergie de deux de bâton, les balances. Et votre obstacle, c'est le cadre de denier. Vous regardez vers l'avenir, mais quelque chose vous empêche de faire le premier pas vers l'avenir. A priori, ce sont les finances ou bien un foyer, une maison, une famille, des responsabilités. Votre objectif, c'est un roi de denier. Votre socle, la communication. Précédemment, l'empereur. Excès d'autorité ici. A voir. Du coup, ça vous amène à un pendu. Vous attendez de voir. C'est vraiment l'arbre de repos ici. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer a priori. On va décortiquer tout ça. Votre état d'esprit. Cinq de coupe. Vous êtes déçus. Vous avez manqué une opportunité. C'est ça qui vous bloque. Vous avez le sentiment d'avoir manqué une opportunité ici. Ok ? Et du coup, inconsciemment, vous n'arrivez pas de ressasser ce truc. Vous avez une évolution. Trois, quatre, cinq, six de coupe. Si on va jusqu'au dix, on est top. Si on atteint le dix de coupe, on est top. Mais il y a un souvenir passé qui vous désole ici. On va voir. Émotionnellement, vous vous protégez. Vous ne parlez pas beaucoup de ce que vous traversez. Vous avez fermé votre royaume intérieur. Vous faites face aux situations de la vie. Mais vous cachez beaucoup de choses. Vous terminez le résultat d'autres tirages avec un cinq d'épée. Il y a de l'amertume dans l'air. Il y a de l'amertume. Je vois des personnes du passé revenir à vous et vous dire non, 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 non. Il y a quelque chose qui a bloqué. Est-ce qu'on vous a volé de l'argent ? Est-ce qu'on a été menteur, tricheur ? Quelque chose qui ne vous convient pas ici. Ok, les balances, on y va. Vous vous battez, vous ne lâchez rien. On a de l'épée, du bâton, de la coupe, du denier, tout y est. J'ai deux arcades majeurs, celle de l'empereur, celui qui agit et qui bouge. Ça, c'était avant. Là, vous êtes dans une situation d'attente. Donc, ça doit bouillir à l'intérieur de vous. Ça doit beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir et au niveau des actions, vous ne savez pas quelles actions entreprendre. Vous êtes pieds et mains liées. Vous ne pouvez rien faire pour l'instant. Donc, vous entrez dans le mois avec cette énergie-là. Plein de rêves, plein d'envies, mais vous êtes bloqués. Il n'y a pas les accords, il n'y a pas les signatures, il n'y a pas les papiers. Il y a un supérieur hiérarchique qui vous bloque. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au début du mois de décembre. Insatisfaction financière, instabilité financière. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment maintenir la situation ? Comment subvenir à vos besoins ? J'ai hâte de recouvrir tout ça, les amis. L'autorité, l'empereur, ce n'est pas tant un souci. Le souci, c'est le fait d'écraser, d'imposer. Est-ce que vous repensez à vos actions dans le passé et vous vous en voulez ? Est-ce que vous n'avez pas laissé suffisamment de place à quelqu'un dans votre vie pour pouvoir s'installer ? Sans vous en rendre compte ? Bon, écoutez, l'objectif ce mois-ci, c'est de reprendre confiance en vous, de retrouver une direction, de faire confiance à votre étoile, à votre cœur et de reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire de vous sentir bien avec vous-même déjà d'une, de rester bienveillant, compatissant envers les autres, de les voir, de les entendre. Mais vous ne pouvez pas agir et donner aux autres si vous, vous n'êtes pas bien. Votre objectif, c'est vous devez penser à vous d'abord. Si vous n'êtes pas sur vos deux pieds, si vous n'avez pas un toit au-dessus de la tête, si vous n'avez pas suffisamment de quoi manger, vous ne pourrez pas aider les autres. Donc, je sais comment vous êtes les balances, j'en ai fréquenté plusieurs, des amis ou autres. Je sais comment vous êtes. Là, on vous demande de penser à vous pour construire l'avenir. De toute façon, c'est dans votre ligne de mire. Vous allez décrocher votre téléphone ce mois-ci. Beaucoup discuter, échanger, partager et chercher à mettre en place des actions. Il y a du monde autour de vous. C'est de savoir faire du tri dans ce monde, de savoir avec qui vous allez avancer ici. Il y a des personnes qui peuvent vous être très utiles, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Là, vous êtes très focalisé sur carrière et finance. Parce que vous avez une énergie d'empereur. J'en vois beaucoup d'entre vous, il y a un problème au niveau de travailler comme un salarié dans une entreprise, besoin de liberté et de prendre de l'autonomie et d'avancer par vous-même. D'où l'ouverture aux communications et aux actions pour démarrer quelque chose ici, qui est en rapport avec vous-même. L'idée dans le résultat proche de votre tirage avec le pendu, c'est qu'est-ce que je fais ? Je reste dans un ancien système où on me tient par les pieds et par les mains pour que je puisse vivre ? Ou est-ce que je me libère et j'avance par moi-même ? Rechercher un équilibre dans votre vie et à le faire de manière gracieuse. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Envie de vous sentir bien, envie de vous sentir libre, en cohérence avec vos idées, votre créativité, vos inspirations. Mais maintenant, vous vous dites, comment je vais faire pour réaliser tout cela maintenant que j'ai pris ces engagements ? Maintenant que je suis liée, soit par le sang, via la famille, parce que vous êtes mariée, parce que vous avez des enfants. Bon, il y a un équilibre à trouver ici entre votre vie personnelle et votre vie plus professionnelle et financière et matérielle. Est-ce que vous mélangez les deux ? Est-ce que vous liez les deux ? Et vous cherchez le juste équilibre par rapport à tout ça ? Est-ce qu'il y a des discussions autour de ça ? C'est à voir, on va aller décortiquer tout ça. Votre état d'esprit, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous a échappé, vous vous en voulez. Il y a une amertume, il y a une déception sentimentale. Peut-être que vous êtes passé à côté d'une histoire. Peut-être que vous vous dites, mince, j'aurais dû accorder plus de temps à mes enfants. C'est quelque chose en tout cas qui fait ressurgir un souvenir du passé et qui vous met un petit peu dans le désarroi. C'est vraiment au niveau du cœur, donc ce sera intéressant de creuser ça pour voir comment vous pouvez travailler sur vous pour faire la paix avec votre enfant intérieur, pour non pas uniquement en surface, mais aussi en profondeur, vous sentir en paix avec vous-même, communier avec ce que vous étiez enfant et ne pas perdre votre essence. Gardez votre sourire et votre regard, celui que vous aviez depuis toujours. Ok ? Vous cherchez à protéger quelque chose émotionnellement, à traverser une étape de vie tout en protégeant quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous cherchez à défendre vos valeurs et vous êtes, même jusqu'à la fin du mois ici, vous êtes comme si vous étiez en guerre. Et vraiment, il y a l'amertume d'avoir laissé quelque chose derrière vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un regret, il y a un remords ici que vous gardez beaucoup pour vous, que vous protégez, parce que vous êtes par esprit de solidarité, parce que vous portez des valeurs ou des choses comme ça, mais les conséquences dans votre cœur sont plus lourdes qu'ils n'y paraissent, et aussi dans votre esprit. Certains même se demandent s'il est possible de recontacter des personnes pour quelque part faire la paix ou essayer quelque chose d'autre. Alors, c'est sûr que votre esprit va vous dire, au premier abord, non, non, laisse tomber, cette personne ne va pas te répondre de manière positive, il s'est passé un clash entre vous, ça ne fonctionnera pas, mais c'est à voir, c'est à voir parce que quelqu'un ici montre le drapeau blanc, et quand on montre le drapeau blanc, ça peut toujours ouvrir à des discussions et des négociations, ok ? Si quelqu'un arrive vulnérable et qu'il a les armes à terre, il n'y a pas de raison que, à moins d'être vraiment cruel, mais bon, ça va dépendre de vous et de ce que vous créez. Sur le 2 de bâton, vous avez le 7 de denier, la reine de coupe et le mât. Vous ne savez pas trop, il y a une position à avoir pour certains d'entre vous, dès le début du mois, vous vous posez des questions par rapport à l'argent, par rapport aux professionnels, et en même temps, vous vous dites oui, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la vie. Donc, certains ont envie d'un nouveau départ, d'oser une nouvelle aventure, mais comment vous allez le mettre en place ? Ça peut vraiment lier le travail au personnel, demander à une personne avec qui vous partagez des idées, ou une profession comme ça, de collaborer avec vous, ce sera un tout nouveau départ, mais comment le mettre en place ? Il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. OK ? Donc, on va voir ce cadre de denier, ce à quoi vous êtes attaché, votre trésor, ce que vous ne lâcherez pas, ce qui vous tient vraiment à cœur. chariot, le diable et la justice. Vous avez envie d'avancer ? Oui, il y a vraiment... Ça ressort beaucoup, j'ai des cinq, alors ce n'est pas définitif, mais quand on a des cinq, si vous voulez, à mi-balance, c'est comme si vous traversiez un pont ici, et ce pont vous paraît plus long qu'il n'y paraît. C'est un cap de vie, et ça fait ressentir beaucoup d'amertume, de blessures du passé, ça vous fait ressentir, vous culpabiliser beaucoup, et en même temps, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit mais vous deviez vivre cela, arrêtez de vous en vouloir. OK ? Il y a des choix de vie qui ont été faits, parce que vous aviez des valeurs à un moment donné, parce que vous défendiez un projet. Donc, on me dit ici que, vous n'avez pas cédé à la tentation, vous n'avez pas cédé à la facilité, mais par contre, vous ne voulez pas qu'on ait une mauvaise image de vous. Donc, par exemple, en métaphore, ça va vous donner l'image de, vous étiez en train de faire un pèlerinage, sur le chemin, vous avez rencontré le diable qui s'est présenté sous une certaine image, et vous n'avez pas accepté sa proposition. OK ? Vous êtes resté concentré sur la raison de votre voyage, et vous n'avez pas fait confiance à ce diable, vous l'avez vu venir. OK ? Et c'était comme ça, à ce moment-là, de votre voyage. Maintenant, le diable se représente, et... vient vous demander confirmation de votre première décision. Tu es sûr que tu ne veux pas de ma proposition ? Et le problème, c'est que quand il se présente la deuxième fois, vous êtes beaucoup plus en difficulté que la première fois. Vous n'êtes pas dans la même situation, vous n'êtes pas dans le même contexte. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Le diable vous propose la facilité, il vous propose d'accéder rapidement à la notoriété, à la réussite. OK ? Et c'est très clair et carré. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Ce que vous allez... le prix que vous êtes prêts à dépenser, ce que vous êtes prêts à... à abandonner pour accéder à vos rêves. C'est un petit peu ça l'idée. C'est le prix de la gloire aussi. Et dans ce message en challenge, on vous dit, fais bien attention à ce que tu choisis parce que la roue du karma est en route. et un jour ou l'autre, le cycle s'inversera. Donc, il n'y a pas de... vraiment de mise en garde, en fait. C'est votre challenge. C'est la direction que vous prenez. C'est votre côté obscur et votre côté lumineux et les choix que vous faites tout au long de la vie. Et il n'y a pas de jugement à avoir, à savoir. Parfois, on fait des bons choix, des mauvais choix. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'expérience, tout du moins. Pour d'autres, il est question d'avancer sur un projet. Il va vraiment falloir régler des papiers contractuels, fiscales, comptabilité. On voit une autorité qui vous demande ici de rendre des comptes. Et tant que vous ne les aurez pas rendus, vous ne pourrez pas avancer. Donc, quand vous vous sentez prêt et que vous avez la capacité, je vois une capacité financière pour pouvoir résoudre une situation. L'empereur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec le passé. Vous avez vécu quelque chose d'intense, de très posé, de très stable, qui vous a permis de vous projeter dans la vie que vous vouliez réaliser ici. Il n'y a aucun souci avec ça. Le souci, c'est plus aujourd'hui et l'état de la situation. Certains ont vraiment construit une vie épanouissante, riche, un cadre de vie familial ou autre qui vous épanouissait. Maintenant, après un certain temps, viennent des conflits, des problèmes qui se posent ici. Et ce moment de tour que l'on redoute tous, qui vient fiche le bazar, en gros. C'est la passion, c'est le désir, c'est les conflits. Donc, c'est ce petit diable qui se manifeste et qui vient nous tenter. Donc, soit vous, soit un partenaire, un collaborateur, ou comme ça, on vit d'ailleurs. et en train de créer la zizanie, un conflit ou comme ça, pour semer le trouble. Ceci étant, votre objectif, c'est justement de faire face à tout ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur lorsque la situation devient brouillon, lorsque la situation pète, ou comme ça, parce que vous êtes confiant, parce que vous prenez le temps. Vous savez que c'est toujours une question de temps ici, que les esprits les plus créatifs, les plus inspirés, ou comme ça, sont toujours très effervescents dans le moment, dans l'action, il faut que ça arrive tout de suite. Donc, certaines personnes vont chercher à vous presser ici, rester dans votre énergie de roi. avec le roi de denier, ici, vous savez que vous prendrez les bonnes décisions. Ok ? Vous pourriez aussi rencontrer des personnes... Vous savez, ça, c'est des rencontres, c'est assez intéressant. C'est des rencontres que vous faites, et au premier abord, vous juste détestez ces personnes-là. Ce ne sont pas des personnes avec qui vous allez vous entendre ou comme ça. Et en fait, très rapidement, vous vous rendez compte qu'au moins, ces personnes ont eu le mérite de vous montrer directement l'image conflictuelle, négative qu'elles ont en elles. Donc, vous pouvez avoir confiance en ces personnes-là. Parce que si elles se montent exécrables ou odieuses au premier abord, au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Et vous allez pouvoir construire quelque chose en étant en connaissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est intéressant. Professionnellement, il se pourrait qu'il y ait des conflits alors que vous cherchez à mettre en place un projet, qu'il y ait des conflits et que ça mène à un clash et une rupture. Mais on nous dit que derrière, vous avez la force du roi Denier pour pouvoir rebondir. Donc, ne vous inquiétez pas si une personne, surprenamment, met un terme à un partenariat, à une collaboration ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça veut dire que la stratégie qui avait été mise en place, qui avait été déployée n'était pas celle qui allait durer sur du long terme. et il y a quelque chose d'autre derrière. Vous nourrissez un projet. Cette maison de Dieu, c'est peut-être vous qui envoyez tout baldingué parce que ça y est, vous avez trouvé votre mission de vie, vous avez trouvé l'activité dans laquelle vous allez vous déployer. Vous êtes en position de force ici avec un roi de bâton, c'est vous qui avez les reines. L'impératrice, vous êtes dans une énergie bienveillante, vous nourrissez un projet et vous êtes en train de le mettre en place. L'as de cœur, les amis, amis balance. Vous êtes motivé par la meilleure des motivations. L'amour, le cœur, c'est magique. Donc, des conversations ici, des conversations qui vont être riches, qui vont être sincères, qui vont être nourrissantes, qui vont vous faire du bien. Là-dessus, vous pouvez vous appuyer sur un réseau de personnes qui sont sincères, qui sont entières, qui sont fortes, qui ont des talents. Peut-être souhaitez-vous créer une équipe, à voir. Mais une chose est sûre ici, c'est qu'à l'issue du mois, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à agir professionnellement, financièrement et émotionnellement. Vous êtes prêts. Après, vous êtes balance. Vous êtes balance. Ça veut dire que vous savez que vous êtes prêts, mais vous allez retourner dans cette autre énergie qui est plus introspective et plus à vous poser des questions, à hésiter, à tâtonner, à ne pas trop savoir, à vous poser des questions. Est-ce que je prends la bonne décision ? Parce que c'est le monde ici qui m'indique que vous êtes prêts à tourner un chapitre de votre vie et en intamer un nouveau. Mais, oui, OK, j'ai bien entendu la window. Merci. Laisse-moi encore un petit peu réfléchir. OK ? C'est une proposition qui vous est faite d'un coup. Après, c'est à vous de prendre les règnes quand vous êtes prêts. OK ? Émotionnel, enfin, votre état d'esprit, pardon. Sur le 5 de coupe, vous avez le valet de denier, l'as de denier, le 6 de denier. Donc, ça peut être une déception par rapport à une situation passée où il y a peut-être une perte d'argent ici ou des personnes sur qui vous avez toujours compté avec qui vous comptez. Il y a des conflits. Il y a des conflits d'intérêts. Ça pète et vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez. Par contre, derrière ça, vous allez trouver le moyen de faire naître de l'argent. Donc, soit vous créez une activité, soit vous trouvez une activité qui peut un petit peu rapporter de l'argent. Je ne dis pas que ce sera des milliers de cents, mais on vous parle d'un cadeau ici sur la route qui va vous permettre de rééquilibrer vos finances. Donc, au niveau de l'état d'esprit, si vous vous dites « Waouh ! » peut-être que vous avez fait face à un divorce ou quelqu'un qui a cherché à profiter de vous, de votre argent ou comme ça, vous allez y mettre un terme ici. Vous allez clairement y mettre un terme. Arrêtez tout ce charivari, arrêtez de me prendre pour ce que je ne suis pas et de jouer sur la corde des sentiments parce qu'avec un cinq de coupe, on joue sur les sentiments passés et vous vous rendez bien compte que ce ne sera plus jamais comme avant. Donc, ici, on voit que vous avez envie d'avancer. qui plus est, vous avez envie de vous reconnecter à votre énergie avec un valet de nid. Vous avez envie de rire, de vivre, de découvrir de nouvelles personnes, de vous faire ce cadeau-là. Donc, il est temps de régler une situation ici pour pouvoir avancer vers un nouveau commencement. Non, je vais la garder mais... Ouf ! Inconsciemment, la pilule est difficile à digérer. Vous restez sur cette énergie de début du mois avec le deux de bâton ou peut-être certains d'entre vous ont du mal à accepter une forme de réalité et attendre le retour d'une personne ou attendre de reprendre un travail, une activité parce que certains d'entre vous cherchent vraiment à réparer quelque chose du passé et se disent au plus profondeux ça prendra le temps que ça prendra mais je ne veux pas que cette personne reste avec l'idée que que je m'en fiche d'elle que vous voyez le problème c'est l'image que vous êtes très attaché à l'image que vous renvoyez de vous-même dans la vie des autres alors que il est temps pour vous de réaliser que vous êtes dans votre monde et que les autres sont dans le leur aussi en fait et que c'est pas tant l'image que vous avez laissé ce que vous avez laissé comme empreinte dans la vie de quelqu'un d'autre ça concerne le chemin de vie de ce quelqu'un d'autre c'est à cette personne de prendre conscience de quelque chose concernant son passé sa vie à elle vous vous êtes sur votre chemin oui ça prend du temps certains me disent je voudrais que ça aille tellement plus vite mais ça prend du temps ok protégez votre socle protégez ce cercle là c'est chaud c'est chaleureux il y a plein d'entrepreneurs là dedans il y a plein de personnes avec de bonnes idées il y a des personnes qui sont main dans la main qui sont bienveillants qui veulent faire de ce monde un meilleur monde vous voyez donc protégez cela ça vous a déjà apporté beaucoup de bonheur dans le passé donc maintenez ce qui est bon ce qui vous fait vibrer ici gardez cette énergie de roi de denier qui a confiance en lui en sa capacité de gérer des équipes d'être bon manager d'être bon entrepreneur ou comme ça si vous nourrissez un projet de cet ordre là peut-être vous avez vécu des expériences entrepreneur c'est prendre des risques parfois ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas oui il faut une capacité financière derrière peut-être qu'il est temps de faire appel à de nouveaux apports financiers ce qui est peut-être difficile pour certains d'entre vous c'est de quitter un réseau pour en créer un nouveau parce qu'il est temps pour vous de ces anciennes personnes avec qui vous avez connu énormément de bonheur vous ont montré un système une manière de faire peut-être que vous n'apparteniez pas tout à fait à cette famille là ou peut-être tout simplement qu'il est temps de couper le cordon ombilical que ça ne veut pas dire que vous les quittez à vie mais que vous devez faire votre bonhomme de chemin prendre vos responsabilités et créer vous votre équipe créer vous votre entreprise on vous a donné les clés ici à vous de les déployer de votre côté pour perdurer la tradition de ce en quoi vous croyez ce que vous voulez manifester et l'étendre entamer cette transformation ok vous n'avez pas à avoir peur et en faire des cauchemars vous êtes ici fait pour unir des personnes pour créer un environnement de vie chaleureux épanouissant et solidaire ok donc oui soit par le professionnel soit par le financier soit par le personnel vous avez ici récemment vécu des épreuves qui vous ont fait souffrir qui vous ont amené à une fin une fin de contrat une fin de relation et ça vous a pourri la vie mais ça vous montre également le chemin ok vous êtes capable de vous réaliser par vous même vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne l'imaginez vous êtes très puissant à mi-balance mais là c'est votre énergie la balance et vous l'avez en challenge vous voyez ici vous avez tendance à voir que le côté noir que le côté à moitié vide alors qu'il y a beaucoup de choses qui remplissent votre âme votre être votre histoire de vie ici préparez-vous à perdre des batailles et compter les pertes et vous dire oh shit ok accepter la défaite accepter l'épreuve parce que derrière ça fait naître un 10 de denier et croyez un 10 de coupe pardon croyez-moi le 10 de coupe c'est pas mal c'est très bon c'est une stabilité c'est une famille c'est des liens c'est des bons accords ici ok avancez doucement mais sûrement définitivement c'est une nouvelle page qui s'écrit pour vous vous pouvez retenir le destin autant que vous voulez et ça finira toujours par arriver de toute façon ok je vois que vous voulez réparer quelque chose du passé quand vous vous sentez prêt ce sera à vous de faire le premier pas cette occasion que vous avez manqué elle est entre vos mains ça ne dépend que de vous de décider de reconquérir ou pas cette ace de coupe que vous avez manqué prenez soin de vous prenez soin de votre santé nourrissez-vous bien faites attention à votre forme physique connectez-vous à la terre autant que possible faites ce qui est bon pour vous pensez à vous d'abord et vous verrez que les choses auront tendance à à s'éclaircir ok pensez à votre bien-être pensez à votre équilibre financier vous n'avez pas besoin d'autant que vous ne le pensez pour pouvoir démarrer quelque chose ici ouvrez-vous à la communication quand vous vous sentez prêt à sortir de votre grotte la communication va vous aider ici à rétablir une situation et à vous rendre compte que les gens autour de vous ne sont pas si en colère que ça c'est vous qui l'étiez envers vous-même les gens ne portent pas le même message que vous vous avez besoin de trouver la paix à mes balances ok le but gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et on vous dit en dansant avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide ok enfin je vous donne une carte de la géométrie sacrée et on conclura là-dessus la synergie il va falloir travailler avec du monde ici la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'union incertaine ou inconnue qui engendre de nouvelles manières de fonctionner d'aimer ou d'être vous voyez ou pas c'est vraiment ça vous allez vers de nouvelles personnes vers de l'inconnu ça va engendrer une nouvelle manière de faire de fonctionner d'aimer ou d'être c'est pas grave tout ce que vous avez vécu dans le passé ça vous permet de comprendre qu'il faut poursuivre tant que vous avez un but il faut poursuivre le chemin même si vous ne savez pas où vous allez la fréquence de la synergie vous rappelle que vous devez embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité moi je pense à mi-balance que vous êtes passé à côté de certaines opportunités et que ça va dépendre de vous de décrocher votre téléphone pour rappeler certaines personnes et leur dire je ne me suis pas écoutée ce que tu m'as proposé l'opportunité le travail le projet m'intéressait seulement j'avais peur seulement j'ai eu des craintes mais si vous sentez que vous devez revenir sur un projet revenez-y parce que là tout m'indique que vous êtes passé à côté de quelque chose et que ça va dépendre de vous de votre humilité de rappeler quelqu'un ici pour lui dire ce projet il est super et j'ai envie de me lancer dedans ça me tient à coeur j'ai envie de travailler dessus à fond et qu'on se rouvre à la communication et qu'on concrétise quelque chose ici et vous allez aller sur un disque de coupe avec cette mentalité ok si vous passez à côté vous allez vous en mordre les doigts donc il y a ça qui est mis en lumière ce mois-ci et également n'ayez pas peur si une situation se termine de ce qui va venir par la suite ok on ne sait pas c'est obscur c'est inconnu c'est incertain mais il est temps pour vous d'emprunter ce chemin voilà mes balances pour le tirage de vos énergies du mois de décembre j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages moi je vous dis un grand merci de votre présence soutien et fidélité si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos sur la window abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti lorsque je publie de nouveaux cours contenus je poste des quotidiennes des hebdomadaires et des mensuels je bosse pour vous les amis donc soutenez 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 un grand merci pour vos likes vos commentaires et pour partager et diffuser au maximum les vidéos prenez soin de vous payez amour chez vous et à très bientôt sur la window ciao ciao bye bye